Salut tout le monde ! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter ma Beautiful Box du mois de juillet qui est une box nail art donc j'ai eu l'opportunité grâce à Octoly de pouvoir recevoir la Beautiful Box gratuitement donc du coup je remercie Octoly je vous mets le lien en barre d'infos du site et je remercie aussi Ophéminen du coup puisque c'est eux les créateurs de cette box donc je les remercie du coup de m'avoir permis de recevoir cette box d'avoir pu la tester et du coup je vous la présente aujourd'hui déjà bon elle est arrivée je pense que le transport lui a pas trop trop plu donc elle est arrivée un peu cassée partout mais bon le principal c'est qu'elle soit là les produits à l'intérieur n'ont rien donc voilà donc elle se présente comme ceci donc du coup elle est en taille elle est à peu près comme toutes les autres box bon par contre elle est un petit peu plus fine du coup donc celle-ci c'est vraiment une box spéciale nail art donc voilà qui est super rigolose du coup avec des petits dessins et tout ça et donc quand je l'ouvre à l'intérieur il y a tous les produits donc déjà un truc c'est que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de produits dans cette box parce que vraiment il y a vraiment pas mal de produits donc pour ceux qui s'intéressent je vous mettrai le lien en barre d'infos pour pouvoir vous abonner et elle est au prix de 14,90€ par mois donc c'est vraiment pas cher c'est encore moins cher que la My Little Box et toutes les autres et vraiment j'ai été agréablement surprise donc je commence tout d'abord par les produits par les vernis qu'on a reçu donc on a reçu deux vernis de couleurs donc le premier c'est le Sky is the Limit du coup qui est un vernis en fait bleu pastel que je porte d'ailleurs sur maison comme vous pouvez le voir et que j'aime vraiment beaucoup et le deuxième c'est le Pink Marshmallow qui est un rose clair, un rose pastel aussi donc un rose bébé comme on peut appeler ça que j'ai mis aussi un accent nail sur deux de mes angles et que j'aime beaucoup aussi et on a aussi reçu une base et top coat donc il fait les deux qui s'appelle Cherry on the Cake et qui est comme ceci tout simplement donc j'ai testé ces trois là je les ai mis sur mes angles pour pouvoir un petit peu quand même vous parler et de l'application les pinceaux qu'il y a à l'intérieur sont vraiment pas mal parce qu'ils sont pas mal larges en fait et du coup je trouve que c'est vraiment pratique à appliquer donc je les ai mis sur mes ongles je vais voir combien de temps ils durent mais en tout cas ils sont vraiment pas mal à appliquer avec deux couches c'est très opaque donc super quoi et les couleurs sont super jolies ils vont très bien avec la saison donc voilà pour ces trois derniers là ensuite on avait du coup une petite éponge donc pour faire de l'angle art on a aussi des disques dissolvants pour les ongles sans terre fraise, sans acétone donc ça je trouve ça super pratique à embarquer finalement dans notre sac tout petit et au moins ça peut vraiment nous dépanner en plus voilà apparemment ils sentent la fraise donc il ne faut pas sentir l'alcool comme les dissolvants sentent très souvent en fait finalement et voilà donc ça je trouve ça vraiment cool ensuite on a eu un petit paquet de bonbons donc c'est des haribo, des tagada des fraises tagada mais les pinks donc celles qui piquent on a un petit paquet comme ça de 25 grammes donc ça je trouve ça sympa ça reste dans les couleurs et puis on est toujours content de recevoir des bonbons ensuite on a eu un petit pochant comme ceci avec un petit bracelet à l'intérieur et je le trouve super joli alors le petit bracelet correspond toujours aux couleurs de cette box des vernis qui nous sont envoyés donc il est comme ceci en fait donc bleu et rose avec le pourtour un petit peu doré et je le trouve vraiment sympa d'ailleurs je crois que je vais le mettre parce que je le trouve vraiment sympa bronzé il sort bien en plus donc j'aime bien ensuite on a eu une lime à ongles toujours rose pâle comme ça on a ensuite une petite pochette donc transparente avec des petites fraises et avec le haut rose et blanc du coup et ça voilà vous savez mon amour pour les pochettes je crois à force je suis toujours contente d'en recevoir et ça peut toujours servir et du coup j'aime beaucoup ensuite on a eu un petit qui repousse cuticule en fait en bois tout simplement comme ça et ce n'est toujours pas fini on a reçu des espèces de chaussettes mais c'est des wraps plutôt des wraps pour hydrater ses pieds donc ils sont comme ça c'est de la marque Kirines et en fait vous mettez vos pieds à l'intérieur pendant 20-30 minutes et en fait ça les nourrit ça les hydrate, les nourrit, les adoucit les lisse et les apaise donc pour ceux qui ont suivi notre swap de l'avant avec Corey elle m'a envoyé des chaussettes comme ça qui étaient du même principe je me suis servi qu'une fois d'ailleurs donc du coup je vais pouvoir comparer et voir ce que ça donne mais en tout cas j'aime beaucoup tester ce genre de produit là et ensuite donc on avait un petit dépliant en fait tout simplement avec un tuto à l'intérieur pour nous expliquer comment faire comment faire nos ongles en fait du dégradé du rose au bleu donc grâce à l'éponge enfin grâce à tout ce qu'on a reçu en fait finalement on n'a besoin de rien d'autre on a juste tout ce qu'il faut dans la box donc je trouve ça sympa après moi le nail art en lui-même c'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait donc moi j'ai préféré le faire à ma sens quoi mais ça peut être sympa en tout cas je trouve ça cool qu'il y ait un tuto à l'intérieur pour nous expliquer et finalement dernier produit c'est une planche de tatouage tout simplement qui est comme ça donc moi au début j'ai cru que c'était des stickers pour les ongles du coup parce que bon pour rester dans le thème nail art quoi et en fait pas du tout c'est juste une planche de tatouage pour la peau quoi tout simplement donc ça par contre je suis pas certaine de m'en servir bon après il y en a quelques-uns qui sont sympas par exemple la plume, la flèche, le petit coeur bon voilà après il y a des choses genre les brochettes de fruits je suis pas certaine de me les tatouer après vous pouvez très bien le donner à vos petites cousines à vos soeurs enfin voilà ça peut vraiment être sympa donc finalement on a bel et bien 12 produits dans cette box là donc c'est assez énorme finalement 12 produits et c'est une box du coup qui est nail art donc on a 3, 4, 5, 6, 7 on a vraiment 7 produits qui sont vraiment axés sur le nail art donc c'est tout ceci finalement les vernis, la lime, les dissolvants, l'éponge et le repousse-cuticule ça c'est vraiment axé sur le nail art et après on a plus ou moins des variantes on va dire donc les tatous pour la peau cette petite pochette on peut tout simplement mettre nos vernis à l'intérieur voilà ensuite pour hydrater les pieds c'est pareil ça hydrate les pieds donc les ongles des pieds aussi donc ça aussi a un rapport quand même avec tout ça et ensuite on va dire vraiment les goodies le petit bracelet et les bonbons mais en tout cas j'ai trouvé cette box vraiment vraiment sympa je ne sais pas ce que vous en pensez mais franchement je trouve que pour le prix vraiment c'est pas du foutage de gueule quoi parce que des fois c'est le cas pour certaines boxes en fonction du prix et là honnêtement je suis vraiment agréablement surprise donc je ne sais pas du tout ce que vous en pensez mais moi je vous la conseille fortement et pas parce qu'elle m'a été envoyée par Ophéminin et Octoly pas du tout juste parce que objectivement c'est vraiment une box qui est complète et qui vaut son prix tout simplement écoutez je vous laisse mettre des pouces en l'air si ça vous a plu me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé si vous êtes abonné et tout ça et puis je vous laisse tous les liens en barre d'infos et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao